Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Honorable Khalif Général de Mourid, Serim Moundakhambakeh, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, je m'avais tout d'abord vous présenter la délégation que l'Honorable Khalif Général de Mourid, Serim Moundakhambakeh, a voulu envoyer auprès de vous, auprès de sa Majesté, le Roi Mohamed VI, que vous représentez ici. Il nous a demandé d'être conduits par son demi-frère ici présent, l'Honorable Serim Abdou Samad Mbakeh, fils de Serim Chouaibou, lui-même fils de Khadim Rassoul. Il est accompagné par Serim Chouaibou Mbakeh, qui est le fils du Khalif Général de Mourid, Serim Abdou Khadim Mbakeh, votre vieille connaissance, qui joue les intermédiaires entre lui et le royaume shérifien. Et moi-même, Khadim Diop, son secrétaire général. Le Khalif Général de Mourid, Excellence, en composant cette délégation, a voulu en son nom propre et au nom de toute la communauté, Mourid et musulmane, présenter à sa Majesté, le Roi Mohamed VI, que Allah le protège, ainsi qu'au peuple frère marocain, ses sincères condoléances à la suite du terrible tremblement de terre survenue dans la nuit du vendredi du 8 septembre dans votre cher pays frère et ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. L'honorable Serim Mountaqa prie qu'Allah accueille tous ceux qui ont perdu la vie en son paradis firdaos. Et il prie également qu'il aide le peuple shérifien, nos frères en islam, à surmonter cette épreuve très dure qui appelle de tous les musulmans leur solidarité à l'endroit du peuple marocain. Pour marquer sa solidarité agissante et celle de toute la communauté, le Khalif envoie vers vous, Excellence, M. l'Ambassadeur, cette forte délégation conduite, comme je viens de le dire, par son demi-frère ici présent, Serigne Abdoul Samad Mbaké, qui vient vous apporter réconfort, moral, mais aussi un soutien symbolique d'un montant de 100 millions de francs CFA en guise d'assistance aux sinistrés qui sont nos frères en Allah. Il formule en même temps d'ardentes prières à l'endroit du peuple marocain afin qu'il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité sur le chemin tracé par les hommes de Dieu que nous avons en commun et grâce à qui nous sommes unis par la foi. Voilà les propos que le Khalif nous a chargés à travers Serigne Abdoul Samad Mbaké ici présent de transmettre à travers votre personne à Sa Majesté le Roi Mohamed VI en priant d'agréer nos salutations les plus respectueuses et les plus cordiales. Exprimer ma profonde gratitude pour ce geste très symbolique. D'abord, la venue de la délégation du haut niveau, du très haut niveau, y compris les membres de la famille du Cheikh Montara. Donc ça dénote vraiment de l'intérêt que Sonny Ménance porte au royaume shérifien et puis au lien particulier qui le lit à Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir le Mouminin que Dieu l'assiste. C'est encore un symbole de cette relation toute particulière qui a toujours lié la ville sacrée de Touba au royaume shérifien. Et ça, enfin, dénote cette solidarité qui a toujours existé entre nous et qui est aussi un des piliers de l'islam. L'appartenance à l'islam, c'est aussi cette solidarité permanente, cette solidarité agissante entre musulmans là où ils sont. Donc je crois que cette démarche est à saluer. Et à saluer, bien qu'elle soit tout à fait naturelle dans nos relations quotidiennes, mais cette démarche est vraiment la bienvenue et elle est appréciée. Et nous sommes vraiment fiers de cette relation toute humaine, spirituelle, mais aussi de ce soin particulier que chacun apporte à l'autre. Donc vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas seul, que nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi dire que dès le début, son éminence s'est adressée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mouminin en lui adressant, donc en lui envoyant une lettre de condoléances dès le début. Et je crois que la boucle est bouclée, comme on dit, et les faits sont là. Et nous vous disons toute notre reconnaissance et toute notre considération. Et je vous demanderai de transmettre à son éminence vraiment les remerciements les plus chaleureux de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mouminin et aussi lui transmettre les salutations fraternelles de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mouminin. Nous sommes, nous, encore une fois, merci pour cet élan de solidarité admirable. Et Inch'Allah, qu'Allah protège nos deux pays, le Sénégal et le Maroc, et qu'Allah protège nos leaders, et qu'Allah donc nous rassure dans nos pas. et nous permettent vraiment d'aller de l'avant sur le plan de la paix, de la sécurité, de la prospérité. et en plus, le Sénégal et le Sénégal et le Sénégal. C'est l'ambassadeur du Maroc, qui a eu l'ambassadeur de Mohamed Muntaka, qui a eu l'ambassadeur de l'ambassadeur et qui a eu l'ambassadeur et qui a eu l'ambassadeur. Je suis allé chez les habituants du Maroc, de Gip, des familles de Maroc, qui sont allés au Sénégal et qui a eu l'ambassadeur. Pour moi, mon Dieu a choisi que j'arrivais déjà accroch ис-il au Sénégal. Il s'y a eu de la cause, il y a eu des amassades, et j'ai eu l'ambassadeur contre le pays. Il a été évoquée par les lettres de l'Église. Il a été évoquée par la femme de Chahibou, M. Abdel Khadir, M. Chahibou, et M. Khadim, qui a été évoquée par la délégation. Il a été évoquée par la délégation. Ils ont été évoquées par le monde dans lesquels il y a un pays. Mais ils ont été évoquées par l'Église. Ils ont été évoquées. On vous pose à nos familles, et leur leur am called. En fait, vous êtes en train de pleurer une distanciation. Ils ne se sont pas touchés par l'Église. Ils nous font aussi des chahis. C'est que s'il y a un peuple qui a été évoquée par les autres. Nous on leur soutenons. Salaam alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie.